... Dans cette démonstration, on va aborder la fabrication du biscuit sachère. Le biscuit sachère, c'est un biscuit qui est obtenu par une détente de pâte d'amande 50 ou 70% avec un mélange d'œuf, de jaune et de sucre glace. On monte cet appareil, on le débarrasse ensuite, on ajoute une meringue montée avec des blancs du sucre et à la fin, on ajoute un mélange de cacao, de farine et de beurre fondu froid. On a commencé à ajouter le sucre glace dans la pâte d'amande 50% et on ajoute un petit peu du mélange œuf-sucre. Donc faire attention, si on met trop d'éléments liquides d'un seul coup, on va avoir des grands. Donc il est conseillé de corner de temps en temps. Donc on démarre à la feuille et on émulsionnera au fouet dans l'étape qui suit. Donc on va effectuer le mélange final de notre biscuit. On a bien notre pâte d'amande détendue avec le sucre glace et les œufs. Donc je vais te demander d'incorporer un petit peu de blanc. On commence à incorporer un petit peu de blanc d'œuf. Donc on arrête toujours les blancs d'œufs au dernier moment. Vas-y. Voilà à peu près la moitié. Vas-y. On arrête là. Tu vas donc repasser le mélange cacao-sucre glace. Tu passes bien des deux côtés. Et on y va. Allez. Donc toujours la maryse au l'intérieur vers l'extérieur. On fait tourner le petit cul de poule au fur et à mesure. Vas-y plus vite, un petit peu gris. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc c'est un biscuit qui est résistant, qui permet d'empiller les gâteaux les uns sur les autres, entre guillemets. Et il faut avoir une qualité gustative élevée. Donc c'est un des biscuits les plus chers au niveau coût de fabrication. Tu continues à me mettre les blancs d'œufs, s'il te plaît ? Voilà, donc je n'arrête pas. Vas-y, franchement. Allez, hop. On y va. Donc un pot de blanc au départ, le mélange farine-cacao. Et enfin, à la fin, on va rajouter un petit peu de beurre fondu froid. Donc c'est des biscuits qui peuvent se cuire à l'étouffée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a un développement de l'arôme qui s'effectue. Parce qu'en fait, toute la recette est emprisonnée, entre guillemets. Vas-y, franchement. Ça devrait être dedans, là. De temps en temps, la m'arisoillée, j'ai bien retiré l'excédent dessus. Vas-y, on le voit, là. Et donc le beurre fondu froid, à la fin. Je vais récupérer la corne, si tu veux bien. Je me la rince, je me l'essuie bien. Donc on peut cuire en feuille, je le disais tout à l'heure. Ou à l'étouffée. Donc là, on va voir. Merci. Donc soit directement en cercle, donc on est pour l'autre trois quarts. Si jamais vous voyez un petit morceau de blanc apparent comme ça. Bien mélangé. Et on remet, donc là, on a mis un tapis de cuisson, on aurait pu mettre du papier sulfurisé. Et on cuit à l'étouffée, donc 45 minutes. Voilà donc pour la version cercle et pour la version moule traditionnelle. Donc beurre et fariné, toujours un beurre pommade, surtout pas liquide. Pour le papier sulfurisé, on va faire un petit peu de cuivre. Voilà. Pour tirer à l'envers, donc 45 minutes à environ 180 degrés. Pour ventiler. Voilà, donc pour le démoulage, on a un produit qui est résistant. Et hop, un petit coup de cellule. Et après, on verra pour la coupe. Donc pour la découpe, on va prendre un règle aluminium de 10 mm d'épaisseur. Ça permet d'avoir un repère. Et donc, on fait tourner la génoise. Ou le biscuit sachère. Donc, tout doucement. On rentre pas trop dedans. On tire le règle. Puis après, donc, on continue. Voilà, si je vois. Donc, on peut renouveler l'opération avec deux règle, tout simplement. Ça permet d'avoir une découpe régulière. Et là, donc, on vient retourner les produits. Donc, comme vous pouvez le voir, ça donne un produit vraiment très, très résistant et très, très moelleux. Qui permet de monter des entremets. Est-ce qu'il se plaît ? Pr subdueux. Merci. Sous-titrage ST' 501